Je vais vous expliquer comment et pourquoi rénover votre cuisine équipée. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux vraiment de vous retrouver pour une mise à jour de la vidéo que j'avais faite sur le lifting cuisine, la rénovation de cuisine. Il y a 8 ans de cela où j'étais une tête de jeune premier. Vous le verrez dans la vidéo, je vous la mettrai en lien. Mais j'avais envie de vous mettre à jour et d'abord vous expliquer c'est quoi un lifting cuisine ou une rénovation de cuisine. Vous allez dire, on vend des cuisines neuves, pourquoi vous parlez de rénovation de cuisine ? Ce n'est pas compliqué. Il y a des gens qui veulent une cuisine neuve parce qu'elle a fort changé, la disposition va changer, etc. Il y a des gens qui me disent, et je comprends, qui disent, attendez, mes meubles sont nickels, il y a des trucs qui vont super bien, je n'ai pas envie de changer la disposition, j'ai juste envie de la moderniser, de lui donner un petit kick supplémentaire et lui faire un petit coup de jeûne parce qu'elle a 20-25 ans et vraiment de la rafraîchir complètement. C'est ce qu'on appelle une rénovation de cuisine ou un lifting cuisine. Il faut savoir que mon père a commencé ça il y a plus de 25 ans en Wallonie. Moi, j'en ai 41, j'ai commencé ça à 20 ans, il m'a tout appris. Aussi bien sur chantier qu'en magasin. Et j'avais envie de vous résumer tout ça parce que c'est une véritable passion. Et vous allez voir quand je vous ai préparé 10 points très clairs, ok, et on va vous détailler le plus possible ces 10 points, comment rénover facilement et votre cuisine équipée, comment la faire, la rendre plus jeune, plus belle, ok. Mais en plus, sur notre site de vente en ligne, il y a une partie cuisine et rénovation de cuisine, vous avez des nouveaux chapitres énormes où j'explique tout ça, mais maintenant le plus facile. Vous nous retrouvez en magasin, il y a nos conseillers, nos architectes d'intérieur, on peut vous montrer tout ça. On commence après une intro beaucoup trop longue. On commence par le point numéro 1, changer votre plan de travail. Alors, mon expérience, c'est quoi ? C'est quand vous devez changer votre plan de travail, souvent vous avez un plan de travail qui est de bonne qualité, mais qui est souvent en carrelage ou en stratifié comme celui-ci. Et alors, vous avez deux choses, soit le carrelage, vous n'en pouvez plus parce que les joints à nettoyer, c'est vraiment ennuyant, et ennuyant, c'est le mot poli, soit le stratifié, il a un peu vécu, vous voudriez quelque chose de plus moderne, plus à jour. Et puis parfois, vous avez envie aussi de moderniser le côté évier. Quelles sont les matières qui existent pour le plan de travail ? C'est facile, venez voir. Vous avez bien évidemment, regardez, je vous montre rapidement ici à droite, de la céramique de 12 mm. Tout à fait possible. Ça, pour tous les renseignements, on se retrouve au magasin, on vous explique tout ça parce qu'il y a un peu de travail à faire avec nos hommes, mais c'est tout à fait possible. On a du quartz de 20 mm, on sait également faire des effets blocs, ça, vous retrouvez des vidéos où j'explique les effets blocs, avec plus épais, moins épais dedans. L'avantage, quand vous changez le plan de travail, d'abord, la cuisine, elle a un coup de neuf, c'est inimaginable, c'est incroyable, mais surtout, vous savez également adapter l'évier, faire plus grand, plus pratique, plus facile à nettoyer également. On sait partir sur du corian, en pensant également aux crédances, aux joues, aux éviers, vous savez absolument tout faire. Changez votre plan de travail, vous avez du quartz, du corian, de la céramique, du granit, évidemment, vous avez encore du stratifié, bien évidemment, vous avez plein de choses, là je vous ai pris les plus grandes matières qui sont les plus vendues, qui sont de loin les plus pratiques, ok, je vous mets les liens dessus, sachez qu'on vient à domicile pour vous expliquer tout ça, et surtout pour vous chiffrer tout ça. Le point numéro 2, changez les crédances murales de votre cuisine. C'est quoi une crédance murale ? Beaucoup de gens le savent, la crédance c'est donc le panneau que vous allez mettre en fait derrière, votre évier, la rehausse de votre évier, votre plaque de cuisson, etc. Vous pouvez la prendre en pierre, quartz, céramique, granit, dans la même matière que votre plan de travail, on sait également faire ça en corian, la matière que votre plan de travail pour faire ceci, mais pas que. Si vous ne changez pas votre plan de travail et que vous ne voulez faire que les crédances murales, on peut d'une part les faire en pierre, mais vous pouvez également les faire en verre. Ok, tout type de verre, verre brillant, verre mat, verre non trempé, et verre trempé. Deuxième solution, troisième solution, ça c'est une belle solution, celle-ci, regardez ça, c'est italien ceci. Je vais dire que dans les vidéos, je parle beaucoup de barques italiennes, mais elles sont quand même très très fortes. Donc ceci, on sait, vous découpez sur mesure des crédances dans cette matière que vous découvrirez au magasin, énormément de coloris, très très sympa à installer et vous donne un look absolument impressionnant. donc si vous en avez assez de vos crédances murales dans votre cuisine, que ce soit en carrelage, en granit ou même en bois parce qu'avec le temps, elles ont pris l'eau à la jointure ou qu'elles ont pris l'eau à cause de la vapeur de votre plaque de cuisson, on sait s'en occuper sans aucun problème. Le point numéro 3 dans le lifting, si vous en avez assez de vos anciennes portes en chaîne ou de votre cuisine avec des chapeaux de gendarme, etc., où vous ne pouvez plus voir la couleur, on peut changer les portes de votre cuisine, uniquement les portes. Alors on se prend des couleurs mat, des couleurs brillantes, des couleurs un peu anthracides comme ceci. On s'est repassé sur du blanc comme il y a derrière moi et si vous avez envie, on a également tout type de bois qu'on sait remettre. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que tout d'abord, il faut recommander chaque porte sur mesure mais nous sommes en mesure également de garder les charnières chez vous qui sont en bon état et de refraiser chaque charnière et de vous réinstaller. Quand ça est terminé, ça demande un petit peu de travail mais votre cuisine a un coup de frais, c'est extraordinaire et profitez-en aussi pour peut-être changer les poignées puisque les nouvelles portes arriveront sans poignée et pourquoi pas donner également un coup de frais dans les poignées. Le point numéro 4, c'est changer les électroménagers de votre cuisine équipée. Soit, vous avez envie d'avoir un nouveau four combiné vapeur dernière génération avec raccordement d'eau, sans raccordement d'eau, un four multifonction, une nouvelle table de cuisson ou aussi, bien évidemment, une nouvelle hotte. Mais, si vous avez eu envie d'avoir un grand frigo combiné avec un billet fraîche, tout ça, c'est tout à fait possible. On sait même si votre cuisine le permet, modifier des colonnes et venir travailler vos portes afin que vous puissiez finalement, en retransformant la colonne, avoir un grand frigo dans votre cuisine équipée. Donc oui, la rénovation de cuisine passe également et même surtout par un changement et une adaptation de vos électroménagers. Point numéro 5, changez la quincaillerie de votre cuisine. C'est quoi la quincaillerie ? C'est tout ce qui souffre. Par exemple, votre meuble évier a une charnière extrêmement fatiguée. Il nous suffit simplement de changer la charnière de votre meuble. Mais ce n'est pas tout. Si vos charnières sont fatiguées, pensez que parfois, les tiroirs sont fatigués. Alors imaginons que votre tiroir de cuisine est complètement fatigué mais que votre façade est encore de très bonne qualité. Nous sommes en mesure de ne changer que l'intérieur de votre tiroir et des glissières. Ce qui fait que vous pouvez avoir un nouveau tiroir mais le même look extérieur de votre cuisine équipée. Ça, vous allez voir, c'est très intéressant. On est pas mal bon là-dedans. Donc ça pourrait vraiment... Parce qu'on l'ouvre tous les jours, etc. à votre range couvert. Quand c'est fichu, ce n'est pas très agréable. Mais si vous ne voulez pas changer les façades mais les tiroirs, c'est possible. Mais pas que. Les meubles hauts, par exemple. Si vous avez des meubles de type vasistas comme ceci et que les mécanismes sont fatigués après 20, 25, voire 30 ans d'ouverture, nous sommes également en mesure de les adapter et de les changer. Point numéro 6, choisir un bon tabouret ou une bonne chaise de cuisine. Si dans la rénovation, on a remonté votre îlot, à hauteur plan de travail, il existe, rassurez-vous, des tabourets hauteur plan de travail. Ce n'est pas une hauteur barre. Ce n'est pas une chaise. C'est entre les deux. On a ça à disposition. Alors, pour être tout à fait clair, nous, on arrête de vendre les chaises qui sont bon marché. On vend des chaises de qualité parce que le bon marché au niveau des chaises et des tabourets, c'est une catastrophe et on ne veut plus ce genre d'ennui. Donc là, on vous prend des chaises de qualité. Il faut les prendre confortables, une bonne assise, un bon dossier parce qu'en fait, on passe des heures dans sa cuisine. Donc oui, dans la rénovation de cuisine, le choix d'une bonne assise est extrêmement important. Le point numéro 7, adaptez l'éclairage de votre cuisine équipée, soit sous les meubles, soit carrément au niveau de votre îlot. si ça a été rénové de la sorte, c'est important, oublier les halogènes, etc. Même les tubes, les tubes néons sous les meubles, c'est terminé. On peut remplacer tout ça par des lampes beaucoup plus modernes. Tout est en LED, ça consomme beaucoup moins et l'éclairage peut-être également variable au niveau du blanc froid et du blanc chaud. Mais au niveau de l'îlot, on peut avoir des lampes comme ceci qui permettent d'illuminer votre îlot et même vos crédances murales. On les a également en wall, ça c'est pendant, on les a en wall et on les a en frame shell. ça vous retrouvez même une vidéo où je l'explique pas mal ça mais venez voir, il y a un autre type de lampe que vous savez mettre sous vos meubles. Regardez, c'est très très important à savoir, vous pouvez adapter sous vos meubles hauts une petite lampe comme ceci. Regardez, elle est toute discrète, c'est super facile. Hop, et vous savez l'adapter très facilement sous vos meubles hauts. Donc c'est très important dans la rénovation, c'est tous ces petits points qui ne sont pas très chers et qui vous permettent de dire, ça fait 5-6 ans que je n'en peux plus de mon éclairage, là je m'offre une bonne lampe, c'est possible. Le point numéro 8 et je vous ai fait un petit aperçu dans le point numéro 1 des plans de travail, ah, changer l'évier, voire même changer le robinet, dans les robinets on a même des robinets d'eau bouillante, etc. dedans, tout ça on peut adapter, bien évidemment, c'est très 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 demandé mais évidemment, changer l'évier. Quand vous changez de plan de travail, vous allez certainement nous demander, et j'ai ça très souvent, oh, je voudrais un évier qui est collé par en dessous de mon plan de travail. Alors une chose à savoir, au niveau du stratifié, on ne sait pas le faire. Tout ce qui est plan de travail comme ceci en bois, on ne sait pas coller des éviers par en dessous, ce seront automatiquement des éviers posés. Si vous souhaitez des éviers collés par en dessous, on devra faire ça dans du quartz, de la céramique, du granit ou du coriant mais c'est presque fondu dedans dans le coriant, enfin voilà, ça vous savez. Mais c'est indispensable de savoir que ça doit se faire automatiquement dans la pierre. L'évier, c'est très important, il y a beaucoup de matière, vous savez l'avoir en inox, en résine ou en céramique, certaines demandent un petit peu plus d'adaptation mais vous allez me dire que c'est un détail mais regardez juste ici en dessous. Voilà, c'est rien mais ce sont des stris, c'est rien et c'est énorme, des stris de plan de travail toc 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 qui permettent tout simplement d'enlever votre égouttoir qui était posé. Donc, vous récupérez du plan de travail. C'est surtout ça, la rénovation de cuisine. Point numéro 9, alors ce sont des petites rénovations mais c'est important. Par exemple, vous avez votre meuble évier, votre fond de frigo qui est complètement abîmé, bon alors c'est une cuisine neuve, vous avez compris, mais il faut par exemple changer le fond ou changer des étagères d'évier ou même complètement changer un meuble et recommander un voire deux meubles de cuisine. Ce sont des choses que l'on peut réaliser en rénovation de cuisine. Alors c'est vrai que des fois les gens disent on ne va pas appeler un cuisiniste pour faire ça. Mais moi je trouve que c'est intéressant parce que juste avec un changement de meuble, votre cuisine peut reprendre complètement vie. C'est des petites dépenses, c'est des petits travaux mais ça peut vraiment changer votre vie au quotidien dans votre cuisine équipée. Le point numéro 10, le dernier point, changer les poignées de votre cuisine. Un très grand choix, nous avons un très grand choix, nous avons toutes sortes de poignées comme ceci, mais regardez la quantité que nous pouvons vous proposer, soit tout simplement des boutons, soit des poignées comme ceci. Nous devons bien évidemment vérifier l'entraque de vos poignées. L'entraque signifie donc le point entre les deux vispes car tout n'est pas adaptable chez tout le monde. mais si imaginons, comme je disais, dans un des points du lifting, vous changez vos portes, on pourrait imaginer de changer également vos poignées de cuisine. La dépense n'est pas énorme mais le résultat est à chaque fois magnifique. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans l'idée, dans les envies de rénovation ou de lifting cuisine. Vous dites ce que vous voulez mais de plus en plus, on va utiliser le mot rénovation de cuisine. C'était vraiment dans le but de vous donner les points. On n'est pas obligé de tout faire, on choisit le point dont on a envie. Certains points sont obligatoirement ensemble, vous l'avez un peu compris au niveau de l'évier et du plan de travail. Sur le site, c'est extrêmement complet mais également sur les réseaux parce que oui, sur les réseaux, sur Instagram, même sur Facebook, on publie des avant et des après et sur le site aussi, vous en avez et c'est vraiment très intéressant de voir les différences que vous avez avant et après. C'est absolument stupéfiant. Rendez-vous au magasin avec vos dimensions et vos photos mais n'ayez crainte, on se déplace également à domicile pour venir voir et ça va vous faire un devis précis. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube tout d'abord, laissez des commentaires. Vous avez Facebook, Instagram, Pinterest, on met beaucoup de photos sur Pinterest et TikTok parce que c'est marrant TikTok. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada